coucou à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir ce que j'ai pu réaliser avec deux sacs de course c'est parti ces derniers temps j'ai constamment oublié mes sacs de course il a fallu que j'en rachète à chaque fois et du coup je me retrouve avec une dizaine voire une quinzaine de sacs dans mon cellier j'ai donc décidé de les transformer pour en faire des objets utiles c'est parti on commence tout de suite alors pour ma première création je vais avoir besoin de mes deux sacs j'ai besoin de récupérer la partie arrière de mes sacs donc je les découpe je récupère cette partie le reste je mets de côté voilà ce que je garde j'ai fait la découpe sur mon second sac de façon à avoir deux pièces identiques je mets une de ces deux pièces de côté pour le moment j'en prends une et au niveau de chaque bord je trace un trait d'environ 1 cm une fois que c'est fait voici ce que ça donne je prends ma seconde pièce sur laquelle j'ai rien tracé du tout je vais la mettre contre la table et je pose par dessus face à moi la pièce sur laquelle j'ai tiré mes traits je mets le tout correctement bord à bord et ensuite je fais une couture donc je pique sur les traits que j'ai tracé j'ai utilisé pour coudre un fil de coton pour que ce soit solide donc j'ai fait ma couture sur trois bords et j'ai laissé une partie ouverte je vais donc pouvoir retourner ma pièce pour la mettre à l'endroit voici ce que ça donne une fois que la pièce est à l'endroit ensuite à l'aide d'une règle je trace une croix une fois que c'est fait je prends un vieux morceau de carton que je viens placer à l'intérieur de ma pièce je poursuis avec une bande de papier d'une hauteur de 3 cm au niveau de la longueur on fait avec ce qu'on a cette bande on la plie en deux et ensuite on prend un morceau de laine que l'on coince à l'intérieur du morceau de papier et on enroule on enroule jusqu'à ce qu'on ait couvert notre bande une fois que c'est fait voici ce que ça donne je prends ensuite de la colle chaude que je viens poser sur ce que j'ai tracé précédemment et j'y colle dessus ma bande fente vers le haut donc là on prend bien le temps de maintenir la bande jusqu'à ce que la colle est refroidie sinon ça va pas coller correctement et la laine se sauvera par la suite à l'aide d'un cutter que l'on place ensuite dans la fente de la bande on découpe donc on place bien les doigts derrière la lame et non pas devant parce que ça peut déraper et faire des dégâts on enlève ensuite la bande une fois que c'est découpé on coupe l'excédent de laine et voici ce que ça donne il ne reste plus qu'à répéter l'opération jusqu'à obtenir le motif souhaité voici pour ma part le résultat obtenu je prends ensuite du coton de rembourrage donc on peut utiliser du coton qui se trouve dans un vieux coussin par exemple on remplit la pièce avec donc on pousse le tout vers le fond pour avoir un petit peu d'espace pour pouvoir fermer le tout correctement donc là on va plier au niveau du trait qu'il nous reste donc on fait ça au niveau du haut et du bas de chaque côté on applique la colle chaude et ensuite on ferme et on prend bien le temps de s'appliquer pour avoir quelque chose de bien net une fois que c'est fermé il ne reste plus qu'à mettre le coton essayé de remettre le coton de rembourrage correctement en place et voilà un joli petit coussin qui et j'en suis sûr fera son effet sur une terrasse par exemple sur un joli salon de jardin bien sûr un fauteuil ou un canapé si on décide d'en réaliser plusieurs on peut varier les motifs de façon à obtenir quelque chose de sympa il me reste deux sacs sans face arrière donc j'en mets un de côté et j'en prends un et sur ce sac là je vais récupérer les deux côtés donc voilà mon premier côté est coupé je vais maintenant venir couper celui ci et une fois que c'est coupé voici ce que ça donne j'ai pris une petite boîte en carton donc c'est une boîte dans laquelle j'ai eu un chargeur que j'ai acheté j'avais envie d'en faire quelque chose donc cette boîte je vais la couvrir tout simplement avec les deux côtés de mon sac donc j'en ai mis une partie de côté j'en ai pris un morceau j'ai posé ma boîte dessus j'ai laissé 1 cm de marge de chaque côté avant de réaliser ma découpe donc 1 cm ici également donc j'ai tracé et au niveau de l'arrière là j'ai laissé une marge plus longue d'environ 3 cm une fois que c'est tracé je découpe et voici ce que ça donne donc d'un côté j'ai un ourlet je vais venir en rajouter un autre de chaque côté donc voilà j'ai trois ourlets en tout j'ai adapté le tout à la longueur de ma boîte il ne me reste plus qu'à coller mon morceau de jute dessus et voici ce que ça donne deux côtés du monsieur enLS laissé de voeille Ça donne une fois que c'est collé au niveau du premier côté, il ne me reste plus qu'à répéter l'opération sur toutes les faces restantes. Voici ce que j'obtiens une fois que le tout est couvert. Je vais venir maintenant ajouter un petit peu de fantaisie à tout ça. J'ai pris un pic en bois, j'aurais pu prendre une paille par exemple, que j'ai couvert de laine. Je n'ai pas trop serré ma laine. Une fois que ma paille est complètement couverte de laine, je viens la coller avec de la colle chaude à ce niveau-là sur ma boîte. J'attends que la colle prenne bien et ensuite je tire sur la paille de façon à la retirer pour ne laisser sur mon panier que de la laine. Je vous montre comment j'ai fait pour ce côté-là. Donc là pareil, j'ai couvert de laine et une fois que la colle a bien pris, je tire pour enlever le pic en bois. J'ai répété l'opération au niveau de mes quatre faces de façon à obtenir ceci. Pour apporter un petit peu plus de fantaisie encore, j'ai fabriqué des petits pompons comme ça, avec de la laine toujours, que je suis venue coller au niveau de mes quatre coins. Une fois que mes quatre pompons sont collés, eh bien voici ce que ça donne. J'ai déjà terminé une jolie petite boîte qui pourrait faire très sympa dans une salle de bain par exemple, mais qui pourrait avoir beaucoup d'autres fonctions également. Sur mon deuxième sac, il me reste également les deux côtés. Donc ces deux côtés, je les découpe et je les mets de côté pour un DIY que je vais réaliser dans une autre vidéo. Il me reste donc deux sacs avec la face avant et le fond. Pour ce DIY, je vais réutiliser la face avant. Donc je la découpe. Une fois que c'est découpé, je vais venir au niveau de chaque bord réaliser un petit ourlet d'environ un centimètre, ourlet que je fixe avec de la colle chaude. Voici ce que j'obtiens une fois que les ourlets sont faits. Je vais venir placer l'imprimé à l'envers et je vais appliquer de la peinture sur toute la surface de ma pièce. J'ai posé trois couches de peinture en tout pour obtenir quelque chose de bien opaque. Ensuite, j'ai pris du scotch de masquage et je suis venue coller mes bandes comme ceci en biais. J'ai laissé entre chaque bande un espace que je viens peindre avec une peinture de couleur blanche. J'ai enlevé mon scotch une fois mes deux couches posées. Comme on peut voir, ça a bavé. Donc je suis venue faire les retouches avec un petit pinceau à main levée. Voici ce que ça donne une fois les retouches faites. C'est beaucoup plus net. Je répète ensuite l'opération en posant mon scotch de manière différente pour obtenir le motif que je souhaite. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Cette pièce est maintenant finie. Il s'agit d'un set de table. Donc au niveau de l'envers, ce n'est pas net du tout. Pour avoir un résultat bien propre, on va venir coller au niveau de cette partie-là soit un morceau de tissu, soit un morceau de feutrine. Et on a là des petits sets de table vraiment sympas. Donc je vous disais qu'il me restait deux sacs avec deux faces avant et deux fonds. Avec la deuxième face avant du deuxième sac, je vais réaliser un second set de table. Au niveau de mes sacs, du coup, il me reste deux fonds. J'en ai mis un de côté pour un tuto que je vais tourner dans une autre vidéo. J'en ai gardé un. J'ai pris une petite planche de bois que j'ai découpée aux bonnes dimensions. Donc ça, c'est du bois de récup. N'hésitez pas à prendre tout ce qui vous passe sous la main. Ce bois, je l'ai poncé parce qu'il était un petit peu sale. Donc je l'ai bien nettoyé de façon à ce qu'il soit bien net. Je l'ai mis de côté et j'ai repris mon fond. Donc vous voyez, il y a encore les ourlets. J'ai touché à rien. Je suis venue au niveau de chaque extrémité faire un ourlet que je fixe avec de la colle chaude. Au niveau des dimensions, il fait bien deux à trois centimètres. Donc voilà, un ourlet de chaque côté. Ensuite, j'ajoute de la colle à ce niveau-là sur un de mes ourlets. Et je rabats l'autre par-dessus de façon à les fixer ensemble. Voici ce que j'obtiens une fois que c'est fait. Ce morceau de jute, je viens le coller à ce niveau-là sur ma planchette. Donc juste au niveau du haut. Après ça, je suis venue ajouter un petit peu de fantaisie. J'ai découpé ce que je suis en train de coller avec ma Cricut. Si jamais vous n'avez pas de Cricut, vous pouvez tout à fait imprimer et découper à la main. Ou bien coller des lettres. Vraiment vous personnaliser comme vous en avez envie. Donc cette pièce peut être utilisée telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on va mettre une petite attache à l'arrière et pouvoir l'accrocher au mur. Moi, je n'ai pas envie que ça se croche au mur. J'ai envie de pouvoir poser cette pièce sur un plan de travail. Donc j'ai retourné cette pièce. Je suis venue coller au niveau d'une extrémité, donc au niveau du haut à l'arrière, une baguette en bois. Sous cette baguette, j'ai collé deux autres baguettes que j'ai fixées avec de la colle forte. Donc je vous montre, j'ai collé ces baguettes-là. Et ensuite, pour plus de renfort, j'en ai collé deux autres. Donc une au niveau de la baguette et une au niveau de la planchette. Donc là, j'avais mis que des petites touches de colle. Je renforce pour que ce soit bien solide. Toujours avec de la colle forte, c'est de la colle type glue que je trouve chez Action. Et donc une fois que c'est fait, voilà, ma pièce tient debout. Et elle va servir de décoration sur un plan de travail pour pouvoir y ranger les rouleaux d'aluminium, papier de cuisson, papier cellophane. Musique Donc voilà tout ce que j'ai pu réaliser à partir de deux sacs en toile de jute. J'ai pu réaliser quatre pièces et je vais encore en réaliser deux autres avec ce qu'il me reste de ces sacs. Ces sacs m'ont vraiment beaucoup inspiré. Donc il y a d'autres vidéos sur ce thème qui vont arriver dans les prochaines semaines. J'espère que ce thème vous plaît à vous en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravie de le savoir. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. Je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada